Félicitations, vous êtes des héros. Des héros. Le mot juste pour décrire Léa, 17 ans, les jumeaux Masinissa et Gaïa, 16 ans, qui ont contribué à sauver une vie. C'est comme quelque chose de normal, je suis sûr que n'importe qui aurait fait peut-être la même chose. On voit une madame par terre, c'est un peu normal d'essayer de l'aider. 4 décembre dernier, à l'école secondaire Georges Vannier de Montréal. Une enseignante de français perd conscience durant son cours. On a vu qu'elle ne respire pas, il n'y a pas de poux. Une autre enseignante court chercher de l'aide dans une autre classe. Comme moi et mon frère, on est sauveteurs, on est allés dans sa classe. J'ai pensé que c'était une blague. Là, j'ai vu mon frère commencer à courir. Quand j'ai vu le visage de la prof, je me suis dit directement que ce n'était pas du tout une blague. Quand je l'ai vu partir au début, j'ai paniqué un petit peu, mais après je me suis dit, go, il faut y aller. J'étais vraiment peur, mais après j'ai dit que non, je vais mettre tout à côté et je vais aider. Les trois ont suivi la formation RCR, réanimation cardiorespiratoire. On avait l'hypothèse qu'elle s'était étouffée, donc on a commencé directement avec les compressions, on n'a pas fait d'insufflation. J'ai entendu un intercom qu'on appelait, qu'il y avait un professeur qui n'allait pas bien, de monter rapidement avec le défi de la table. Je me rappelle m'être dit, ah, il y a encore des élèves dans la classe, il faudrait les évacuer et tout ça, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, non, 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 c'est des secouristes. Puis j'ai tout de suite vu qu'ils étaient en contrôle dans leur façon de communiquer entre eux. Ah, regarde ça, tourne-la, essaye, tu sais, ils savaient ce qu'ils faisaient. On continue les manœuvres, on installe le défibrillateur, on attend, ça nous indique qu'ils ont besoin d'un choc, on fait le choc et puis on continue jusqu'à l'arrivée des premiers répondants. Aujourd'hui, l'enseignante de 65 ans est toujours hospitalisée, mais elle va mieux. Chaque minute compte, c'est sûr qu'il en fait une différence, oui. Bien humblement, ils remercient leurs parents de les avoir incités à suivre la formation. Mon père, ma famille, a m'appris que si quelqu'un veut l'aide, on l'aide. Quelque chose d'important, de prendre les cours de premier soin et tout. Ils ont contribué à sauver une vie et disent qu'ils n'ont fait que leur devoir. Ici Valérie Mikaela Bain, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage ST' 501